Une question, une pardon. Lorsque nous faisons une action, questionnons notre intérieur, questionnons notre cœur. Qu'est-ce qui nous pousse à faire cette action? Si ce qui nous pousse à faire cette action, c'est Allah, alors cela voudra dire que notre action, elle est complète. Mais si on se dit que nous faisons pour Allah, mais en même temps, il y a d'autres facteurs qui nous poussent à faire cette action, cela voudra dire que cette action n'est pas entièrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Un exemple. Pourquoi est-ce que dans les mosquées, il est interdit de faire les transactions? Justement parce que dans la masjid, dans les mosquées, nous allons adorer Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Dans la masjid, il ne doit y avoir qu'Allah, que tout ce que nous faisons ne soit que pour Allah subhanahu wa ta'ala. A présent, prenons un exemple qu'un écolier, il va accomplir ses prières à la mosquée, et en même temps, il doit récupérer un cahier d'école avec un ami. Alors là, cet ami, il dit, bon ben, où est-ce que je te donne ce cahier? Là, cet enfant dit, ben, emmène à la mosquée, telle mosquée, et là-bas, prenne à moi, tu me donnes, après les prières, tu me donneras ce cahier. Selon l'explication d'Imam Rizali, le déplacement que cette personne fera jusqu'à la mosquée ne sera pas un déplacement sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui le motive, qu'est-ce qui le pousse à aller à la mosquée? Certes, faire les prières pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il a cette intention, cela le motive, mais en même temps, il y a une autre motivation, c'est récupérer ce cahier avec son ami. Donc, ce déplacement qu'il va faire jusqu'à cette mosquée ne sera pas un déplacement entièrement dévoué à Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre exemple qu'Imam Rizali, rahmatullahi, nous donne, c'est qu'une personne, par exemple, elle décide de faire un jeûne facultatif pour Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, le jeûne est une action, nous avions vu dans les hadiths précédents, que parmi les portes du bien, il y a aussi le jeûne facultatif. Donc, le jeûne facultatif est une action très très louée et louable dans l'islam. Mais maintenant, si cette personne dit qu'aujourd'hui, je vais jeûner pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais en même temps, il se dit que, oui, j'ai pris un peu de poids, Inch'Allah, par ce jeûne, si dans le mois, je vais mettre en pratique la sunnath, les lundis, les jeudis, je vais jeûner, en espérant qu'en même temps, je vais perdre un peu de mon poids. Le jeûne, c'est pour Allah. L'intention, c'est de mettre la sunnath en pratique. Mais en même temps, il y a ce facteur de retrouver la santé, ce facteur de maigrir, ce facteur de perdre du poids. Allah, ce facteur-là, va souiller notre intention, va souiller notre sincérité. Et Imam Rizali, rahmatullahi aleyh, il dit que notre sincérité n'est pas complète pour Allah subhanahu wa ta'ala. La sincérité est quelque chose de très très subtil. Si dans notre intention, on ne fait pas assez, alors notre sincérité n'est pas complète et totale pour Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple les actions que nous venons de voir. Mais si dans la sincérité, on en fait trop aussi, là aussi, ce n'est pas bon, car nous entrons directement dans l'ostentation. Comme Al-Mari Rizali, rahmatullahi aleyh, il nous donne un exemple. Il dit que la personne qui, par exemple, isolément fait ses prières, et dans ses prières, elle a une aptitude, une façon d'agir, un agissement. Et lorsque elle quitte cet endroit et accomplit ses prières à la vue des autres, en accomplissant ses prières, étant donné que d'autres personnes sont présentes, si dans sa prière, sa façon de prier seule, et la façon de prier en public est différente, alors cela veut dire que ses prières ne sont pas entièrement vouées à Allah subhanahu wa ta'ala, car dans ses prières, il y a de l'ostentation. Car si ses prières étaient vouées uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, alors cette personne aurait su que, seule, isolée, le Allah que cette personne adorait, c'est ce même Allah qui est là en ce moment, dans ce lieu public. Alors pourquoi, si c'est le même Allah qui est là, dans ce lieu public, et le même Allah qui est dans cet endroit, dans cette pièce isolée, pourquoi est-ce que l'adoration est différente ? Pourquoi est-ce que l'adoration varie ? Nous adorons un même Allah, et c'est le même Allah qui est chez nous, c'est le même Allah qui est à la mosquée. Mais pourquoi est-ce que nos comportements vis-à-vis d'Allah changent lorsqu'il y a différentes personnes ? Lorsqu'il y a un public, il n'y a pas de public. Allama Rizali, rahmatullah, il dit que c'est le premier piège qui nous fait entrer dans l'ostentation. Maintenant, Allama Rizali, rahmatullah, il dit que, pour nous montrer vraiment la subtilité de la sincérité, il dit que maintenant, si une personne est consciente que mon amaz à la maison, je ne le fais que pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc avec beaucoup de concentration, il va faire son amaz. Et maintenant, dans un lieu public, à la mosquée ou ailleurs, elle va accomplir son amaz, ses prières. Et elle se dit que, je ne m'attarderai pas à ce que les autres diront de moi. Je vais accomplir mon amaz uniquement pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais en même temps, elle se dit qu'Inch'Allah, en me voyant faire le amaz, les autres personnes qui seront là, me prendront comme exemple, et verront qu'en fait, le amaz s'accomplit avec beaucoup de sincérité, de dévotion et de concentration. Peut-être qu'en me voyant accomplir de cette façon aussi, ces personnes changeront leur attitude et eux aussi, ils vont comprendre que lorsque l'on fait le amaz, c'est avec sincérité, dévotion et amour, et non pas avec rapidité et avec dégoût. Donc en apparence, elle fait le amaz pour Allah, subhanahu wa ta'ala, avec cet espoir que lorsque les autres le verront, les autres changeront. Allah m'a rizali, rahmatullahi, dit que cela aussi est un piège de chaitan, car cette personne est entrée, encore une fois, dans l'ostentation. Pourquoi ? Parce que son amaz n'est plus uniquement pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Les gestes qu'il va faire de la amaz, c'est un peu pour Allah, mais un peu pour que les autres changent. Alors que le changement vient de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas en voyant nos gestes que les gens auront de l'amour pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais Allah m'a rizali, rahmatullahi, dit que c'est lorsque dans notre amaz, notre sincérité sera totale, notre concentration sera entière, notre amour sera à l'infini pour Allah, subhanahu wa ta'ala. À ce moment, Allah fera descendre sa bénédiction, Allah fera descendre son amour et sa lumière dans notre cœur. Et à ce moment-là, cette lumière qui est arrivée dans notre cœur, elle se diffusera et elle touchera les personnes qui sont proches de nous. Et par cette lumière, les personnes changeront, auront cette envie de changer et de donner à Allah, subhanahu wa ta'ala, comme nous le faisons. Mais ce n'est pas en voyant nos gestes que les personnes changeront. Maintenant, étant donné que Allah m'a rizali, rahmatullahi, dit, étant donné que nous nous concentrons sur nos actions pour que les autres nous voient, où est notre concentration pour Allah, subhanahu wa ta'ala, que cette lumière descende de notre cœur ? Donc cela n'apportera rien. Là, quelques exemples qu'Imam Rizali, rahmatullahi, il nous donne au sujet de la sincérité. Et justement, la sincérité est quelque chose de tellement subtil que ne pas faire assez, cela n'est pas bon. Faire trop aussi n'est pas bon. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous donne un exemple de la sincérité dans le Qur'an. Lorsqu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il parle du lait. Le lait qui est d'une blanchure extrême, éclatante. Le lait qui est pur, le lait qui est rafraîchissant. Ce lait-là, c'est la sincérité. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit au sujet de ce lait ? D'où est-ce que ce lait sort ? Parce que si nous allons prendre un animal, une vache, nous allons l'égorger. Nous allons regarder chaque partie de son corps. Nous n'allons pas trouver une goutte de lait. Il n'y aura que de la chair, que du sang et les excréments. Mais il n'y aura pas de lait. Mais d'où vient ce lait ? Et là, c'est le miracle d'Allah. Allah dit, Que c'est un liquide qui sort, passant, entre un petit chemin, un petit ruisseau, qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a créé dans la vache ou dans les autres animaux, donnant du lait. Un chemin qui passe entre le sang et les excréments de cet animal. Mais malgré cela, est-ce que le lait, quelqu'un peut dire que lorsque nous avons créé le lait, alors le lait était un peu vert à cause des excréments qui étaient à proximité de ce lait ? Est-ce que quelqu'un dira que le lait est un peu rouge par rapport au sang qui était à côté de ce lait ? Non, mais le lait sera toujours blanc, pur. De la même façon, notre intention doit être pure comme ce lait, qu'il ne doit y avoir aucun mélange. Comme ce lait n'est ni mélangé avec le sang, ni mélangé avec les impuretés. Alors, nos intentions ne doivent pas non plus être mélangées avec la paresse, et ne doivent pas non plus être mélangées avec l'ostentation. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit ? Le lait, lorsqu'il est pur, il est rafraîchissant pour celui qui le boit. De la même façon, lorsque notre intention sera sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à ce moment-là que nous allons vraiment trouver la douceur de nos adorations, la douceur de l'Iman, que dans les hadiths précédents nous avons vu, la douceur du Iman. Ce sera lorsque notre intention sera sincère, unique pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là que nous verrons vraiment le changement dans nos adorations, et le changement dans notre vie. Mais la sincérité est quelque chose de très dur à acquérir. C'est justement en se persévérant, en se corrigeant. A chaque fois que nous faisons une action, on se pose la question. On ne pose pas la question à notre cerveau, mais on pose la question à notre cœur. Pour qui est-ce que je fais cela ? Est-ce que j'attends quelqu'un ? Est-ce que j'attends quelque chose des autres ou pas ? Si vraiment, notre intention n'est que pour Allah, alors notre intention sera sincère. Allah m'a rizali, rahmatullahi, il nous donne l'exemple. Comment savoir si notre sincérité, elle est totale ? C'est tout simplement, prenons un exemple. Quand nous sommes par exemple à la maison, et nous allons faire le namaz. Maintenant, dans la maison, il y a des animaux de compagnie, par exemple un chat. Et en faisant le namaz, dans la chambre fermée, il n'y a personne. Nous avons une attitude. Maintenant, nous continuons le namaz, et le chat entre. Est-ce que, par rapport à la venue de ce chat, dans notre comportement, dans notre prière, il y aura un changement ? Il n'y aura aucun changement. Pourquoi ? Parce que nous n'allons nullement donner attention à ce chat. Ce n'est qu'un animal. Adla marizali, rahmatullahi, il dit, si vous voulez savoir si votre intention est sincère, alors sachez que lorsque vous êtes en compagnie des autres, lorsque vous adorez votre Seigneur, alors vous devez considérer les personnes présentes comme cet animal. Vous n'avez nullement donné attention à cet animal. Ce n'est qu'un animal. Elle ne sait rien. Qu'est-ce qu'elle peut penser ? Cela ne peut rien me faire. Que le chat pense à quelque chose ou ne pense à rien, cela ne nous affectera nullement. De la même façon, lorsque nous prions Allah, et les autres sont autour, au lieu, en compagnie d'autres personnes, alors les commentaires, les pensées des autres ne doivent nullement nous nuire, ne doivent nullement nous atteindre exactement comme les pensées et les paroles de ce chat ne nous atteignent même pas, ne nous frôlent même pas. Alors cela doit être les mêmes attitudes vis-à-vis des êtres humains. Et c'est à ce moment-là qu'Inch'Allah, notre intention aura été corrigée. Maintenant, il faut savoir, toujours selon les recherches d'Allama Rizali, qu'il écrit dans son livre, Allama Rizali, il dit que lorsque nous faisons des actions, et la sincérité est quelque chose de difficile à créer en nous, Allah nous pardonne si jusqu'aujourd'hui, nos actions ont été mélangées un petit peu avec de la sentation. Mais est-ce que ces actions seront acceptées ou pas ? Par Allah subhanahu wa ta'ala. Allama Rizali, rahmatullahi, il nous dit, posons la question à notre cœur lui-même. Quels sont les facteurs qui nous ont poussés à faire cette action ? Si les facteurs qui nous ont poussés à faire ces actions sont autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Un petit peu d'Allah. Un petit peu d'Allah, mais plus d'autre chose. On va dire par exemple, 51% des facteurs sont autres qu'Allah. Et 49% des facteurs qui nous ont poussés à faire ce namas, c'est Allah. Donc toujours on l'a fait pour Allah. Mais les facteurs étaient supérieurs à notre amour pour Allah. Alors, Imam Rizali, rahmatullahi, il dit, Allah nous emprose, Allah nous protège, mais la personne qui a accompli une telle action ne recevra aucune récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais au contraire, cette personne sera châtiée et punie par Allah subhanahu wa ta'ala pour l'ostentation qu'il aura accomplie. Maintenant, si on passe la question au cœur, et nous voyons que c'est du 50-50, 50% de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous pousse à faire cela, et 50% ce sont les autres facteurs mondains et éphémiens qui nous ont poussés à faire cette action, Allah m'a rizali, rahmatullahi, il dit, étant donné que c'est du 50-50, alors cette personne n'aura ni récompense, ni punition. Et maintenant, si c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sous-titrage ST' 501